Avez-vous remarqué que de plus en plus de gens, même les plus jeunes, souffrent de maladies chroniques, du cancer ou de maladies auto-immunes ? Notre corps a ses faiblesses et il n'est pas parfait. C'est pourquoi l'exposition aux toxines environnementales peut endommager nos gènes et entraîner des troubles physiques. De plus, les problèmes génétiques surviennent à cause du stress, du manque de profondeur spirituelle, de perturbateurs endocriniens, de parasites, de virus, de bactéries, du sucre, de glucides raffinés et de produits alimentaires contenant des pesticides, des métaux lourds, etc. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Une vraie médecine aborde les trois domaines. Le système immunitaire est merveilleusement conçu pour évacuer les toxines à l'aide de fièvre, diarrhée et vomissements. Cependant, si une toxine silencieuse vient continuellement en contact avec le système immunitaire, cela peut conduire à une maladie auto-immune, le système se retournera contre lui-même. Les maladies auto-immunes sont des états dans lesquels l'immunité a été trompée, entraînant le corps à se retourner contre lui-même. La « toxine » résidente continue à alerter le système immunitaire. Beaucoup de maladies auto-immunes sont déclenchées par l'alimentation, comme le sucre, le blé, le gluten, les pesticides, les métaux lourds et les organismes génétiquement modifiés qui causent des distensions et des altérations éventuelles du pH. Des inhibiteurs d'acides comme pepsides, nexium, prilosec ou l'alimentation peuvent augmenter le pH de l'estomac au-dessus de 3, ce qui bloque la production de pepsine. La pepsine est essentielle pour la dégradation des protéines. Ces protéines non broyées par l'estomac passent par le côlon perméable où le système immunitaire est alerté et ces protéines sont détectées comme des agents étrangers. À ce stade, le corps enclenche le système immunitaire à l'aide d'une inflammation. Les inflammations sont les réactions de défense de l'organisme et elles sont de courte durée, mais elles peuvent devenir chroniques lorsque l'organisme est sollicité de façon répétitive. Voici quelques exemples de maladies auto-immunes. sang, leucémie, lupus, problèmes hémolytiques. Nair, neuropathie périphérique et diabétique. Muscles, fibromyalgie et dystrophie musculaire. Thyroïde, thyroïdite d'Hashimoto, maladie de grave ou basse d'eau. Cerveau, cèpe, autisme, syndrome de Guillain-Barré, causé par le vaccin de la grippe ou un virus. Os, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, pseudo polyarthrite trisomélique. Poumon, granulomatose de végénaire du poumon, asthme. Système digestif, pancréas, maladie celiaque, syndrome du côlon irritable, colite ulcéreuse, diabète de Crohn. Peau, eczéma, psoriasis, sclérodermie, vitiligo. Agir par l'immunosuppression ou déprimer notre immunité naturelle plutôt que de trouver la cause peut être la réponse à ces maladies, selon la médecine allopathique. Humira ou Prédnisone sont deux exemples. Cependant, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que dans ce cas, nous empêcherions notre réponse naturelle à un intrus étranger, plutôt que d'essayer de repérer cet intrus. Au lieu d'éliminer le problème, nous mettrions un pansement qui provoquerait encore des effets secondaires. Voici comment détoxifier tous les organes du corps et stimuler votre système immunitaire. Alimentation. Vous ne devez pas consommer de blé, gluten, soja, produits laitiers, aliments transformés et frits, toutes sortes d'OGM et vous concentrez sur les aliments biologiques seulement. Beaucoup de ces aliments ne sont pas inflammatoires dans leur état naturel, non transformés, mais en raison du raffinage. De la pasteurisation et de la modification génétique, ils entraînent maintenant des maladies. Par conséquent, évitez le sucre, l'aspartame, le glutamate monozodique, GMS, les gras trans, les huiles hydrogénées. De même, vous devriez consommer peu de café et d'alcool. Cela peut être utile de tenir un journal d'élimination des aliments. Par ailleurs, vous devriez consommer des gras sains comme les noix de coco, avocat, oméga, 3, huile d'olive, noix et graines, et des probiotiques. Vous pouvez acheter un filtre berquet ou un filtre à osmose inverse, pour éliminer les perturbateurs endocriniens, les toxines, les métaux et le fluor de votre eau du robinet. Les régimes alcalins peuvent être d'une grande aide, ils contiennent peu de sodium et font partie des aliments riches en potassium. Nettoyage du foie Pour évacuer les toxines, vous pouvez utiliser la racine de bardane, la racine de pissenlit, le chardon, les betteraves, les topinambours, l'ail, le curcuma, curcumine, les aliments fermentés. Le nettoyage du foie devrait toujours contenir de l'ornithine. Le foie est soutenu aussi par certains thés comme le tulsi et le pissenlit. L'iode contenu dans le lugol soutient également le métabolisme et de détoxination du foie. Huile d'olive pour le nettoyage du foie Buvez du jus de carotte et mangez des pommes vertes acides pendant une semaine, de façon à ramollir les calculs biliaires et les empêcher d'être délogés pendant le processus de détoxification. Puis, prenez un mélange d'huile d'olive et jus de citron et faites un cataplasme d'huile de ricin le soir. Nettoyage des reins. Des plantes utiles comprennent la prêle, le thé florescence ainsi que les capsules uva-hurcie, le gingembre, la teinture de verge d'or. Vitamine B6, le concentré de cerises noires et la glycérine végétale, tout cela aide à nettoyer les reins. Les produits suivants sont également extrêmement bénéfiques, eau tiède citronnée, magnésium, jus de canneberge biologique, vinaigre de cidre, bain de sel d'Epsom. Et surtout, pas de pesticides, car il provoque l'insuffisance rénale. Nettoyage du côlon. Vous devriez avoir deux à trois sels par jour. Les groseilles indiennes, ou le trifala permettent un très bon nettoyage du côlon. Les lavements au café sont irremplaçables et doublent les avantages du nettoyage du côlon et du foie. Buvez beaucoup d'eau distillée ou sans fluor. Ayez une alimentation à base de plantes biologiques, de l'eau d'aloe vera, du kéfir de noix de coco, du gingembre, de l'ail, du fenouil, de l'argile bentonite ou du charbon actif pour lier les toxines et les évacuer, du magnésium et de la vitamine C. Métaux lourds. La zéolite et le charbon activé sont de grands chélateurs. De plus, la coriandre, la chlorella, les aliments riches en soufre comme le chou, les oignons, l'ail et les choux de Bruxelles sont des chélateurs naturels exceptionnels. Vous pouvez aussi faire faire une chélation 4 professionnelle. Évitez également les vaccins inutiles qui contiennent des métaux lourds. De plus, le mercure est dangereux, car c'est une neurotoxine qui peut conduire à des maladies auto-immunes, des troubles de l'humeur et une dégradation mentale. Par conséquent, vous devriez voir un dentiste holistique qui se spécialise dans l'élimination des amalgames au mercure en toute sécurité. Parasites. Pour se débarrasser des parasites, les ingrédients importants comprennent l'absinthe, le brou de noix noires, les clous de girofle, la cannelle, ainsi que l'ail, l'huile de coco, le psyllium, l'argile de bentonite et les lavements au café, qui sont également précieux. Pour les lavements, assurez-vous de trouver du café biologique, de l'eau distillée et allongez-vous sur le côté droit en tenant pendant 10 à 20 minutes. Système lymphatique. C'est le système d'évacuation du corps, mais il n'a pas de pompe, comme le cœur. Par conséquent, pour un système lymphatique efficace, il est nécessaire de pratiquer une activité physique, la marche, le yoga. La respiration profonde, le trampoline et le brossage à sec sont d'autres excellentes méthodes. Le massage lymphatique peut éliminer les toxines du corps par un massage doux.